La fête est finie, voilà en substance le message adressé par la préfecture de police de Paris au patron de bar dans la capitale. Trop d'entorses au respect du protocole sanitaire, après les remontrances, place aux redevances. Nicolas Fellmann a accompagné hier soir une équipe de la police du 11e arrondissement dans un quartier festif de la capitale. L'heure n'est plus à la clémence. Sur le trottoir, des policiers patrouillent en civil, slalom au milieu des tables, la moindre infraction est sanctionnée. Vous avez encore deux clients qui sont servis debout en terrasse, alors que la loi en vigueur vous impose de servir l'ensemble des clients assis. Vous êtes donc en infraction monsieur ? Pour le gérant, pas d'amende, ce sera une mise en demeure, mais ce rappel à l'ordre devant sa clientèle passe mal. Il y a des terrasses vraiment blindées, ici c'est vraiment, on respecte vachement l'espace, vous pouvez constater qu'on respecte quand même un mètre. Moi je trouve que c'est un peu excessif. Je vous invite à vous mettre en conformité sans délai monsieur. Les clients qui sont encore debout, vous leur offrez une place assise, les clients lorsqu'ils se déplacent doivent être masqués. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais là clairement il n'y a plus de tolérance, la situation sanitaire ne le permet plus. Pour le commissaire Ludovic Girald, deux semaines après une première patrouille, il est temps de durcir le temps. La situation sanitaire s'est considérablement dégradée, tout le monde le sait, on ne peut plus se permettre de faire de pédagogie. Désormais c'est application style de la règle, dès lors qu'il y a un manquement, il y a une sanction. Une sanction égale mise en demeure, verbalisation et le cas échéant de demande de fermeture. Des fermetures qui peuvent aller de six jours à plusieurs semaines. Depuis le mois dernier, 25 établissements ont dû baisser le rideau. 25 fermetures et plus de 260 procédures engagées en un mois à Paris.